journée 6 lecture texte 2 une parfumeuse en herbe je lis dans la famille de léon on travaille dans les parfums léon entraîne sa fille camilla à reconnaître les matières premières qui vont composer un parfum léon s'assoit devant son meuble à parfum sur les petites étagères sont rangés les flacons qui renferment les matières premières à partir desquelles léon compose ses parfums ces matières premières sont extraites des richesses de la nature agrumes fleurs racines bois huile plantes aromatiques le père choisit les flacons qu'il veut faire découvrir à sa fille essence de citron d'orange douce de bigaradier de mandarine par exemple ces essences d'agrumes aux parfums vifs et tenaces viennent chatouiller agréablement les narines lorsqu'on ouvre un flacon d'eau de cologne léon trempe des mouillettes dans les flacons et demande à camilla de sentir ces petites bandes de papier la fillette doit décrire un à un les parfums dans un petit carnet il lui faut trouver des mots pour le faire et ce n'est pas toujours facile il lui faut aussi noter les souvenirs que chaque parfum lui rappelle je réponds aux questions 1 avec quelle matière première léon compose-t-il ses parfums la réponse les matières premières sont extraites des richesses de la nature agrumes fleurs racines bois huile plantes aromatiques 2 que contiennent les flacons que léon choisit pour apprendre à sa fille à connaître les parfums voici la réponse les flacons que léon choisit pour apprendre à sa fille à connaître les parfums contiennent essence de citron d'orange douce de bigaradier de mandarine 3 qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'apprentissage du métier de parfumeur la réponse est ce qui est le plus difficile dans l'apprentissage du métier de parfumeur est de connaître et découvrir l'odeur lui-même 4 cite le nom de quelques fleurs ou de quelques plantes utilisés en tunisie pour composer des parfums La réponse est les fleurs utilisées en Tunisie pour composer des parfums, la rose, le jasmin, la fleur d'oranger, essence de citron. J'écris et je retiens les mots outils. Toujours. Souvent. Parfois. Jamais. Je réfléchis sur le fonctionnement du texte. 1. Relis par une flèche. Léon s'assoit sur de petites étagères, dans les flacons, devant un meuble. La réponse est Léon s'assoit devant un meuble. Léon range les flacons sur de petites étagères, dans les flacons, devant un meuble. La réponse est Léon s'assoit sur de petites étagères, dans les flacons, devant un meuble. La réponse est Léon trempe les mouillettes, dans les flacons. 2. A. Classe de 1 à 3, les actions du père. Il trempe les mouillettes. Il choisit les flacons. Il s'assoit. Voici maintenant la réponse. Il trempe les mouillettes. 3. Il choisit les flacons. 2. Il s'assoit. 1. B. Classe de 4 à 6, les actions que doit faire la fille. Elle doit décrire les parfums. Elle doit noter les souvenirs que chaque parfum lui rappelle. Elle doit sentir les mouillettes. 3. Elle doit sentir les mouillettes. 4. 3 reconstitue les trois dernières phrases du récit. La fillette doit, un à un, dans un petit, il lui faut, des, pour le faire. Et ce n'est pas, il lui faut aussi, les souvenirs que, lui rappelle. La fillette doit décrire un à un, les parfums, dans un petit carnet. 4. Il lui faut trouver des mots pour le faire. Et ce n'est pas toujours facile. Il lui faut aussi noter les souvenirs que chaque parfum lui rappelle. D'avoir donné resp GSA. 4. 4. 5. 8. 9. 11. 11. 13. 12. 12.